Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Ludivine Thedondeur, ministre de la Défense belge, qui va venir sur scène, à qui je vais laisser la scène, pour nous adresser quelques mots. Bonsoir à tous et merci tout d'abord de me laisser prendre la parole ici. C'est un grand plaisir pour moi, c'est aussi un honneur d'assister au plus grand salon de la cybersécurité en Europe, où les acteurs clés peuvent se rencontrer pour discuter de ce sujet ô combien important. Le cyber et la cybersécurité dominent nos vies, la vôtre, la mienne, celle de nous tous finalement, qu'on le veuille ou non. Le cyber est partout, omniprésent, de notre vie quotidienne via nos smartphones, aux communications militaires par satellite sécurisés qui nous aident à assurer notre sécurité. C'est pourquoi je ne saurais trop insister sur l'importance d'un événement tel que celui-ci. La cybersécurité, c'est une histoire de et pour nous tous. Le monde cyber pose des risques, mais offre également des opportunités. Et ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons nous prémunir contre les risques, les menaces et les attaques d'aujourd'hui et de demain. Cela ne vous surprendra certainement pas. En tant que ministre de la Défense, je suis également évidemment soucieuse de la cybersécurité. Après tout, le cyber est tout autant un théâtre d'opérations avec des menaces et des défis majeurs, mais aussi avec des possibilités, des développements technologiques et des progrès. Chaque revers ou menace possible, c'est une opportunité d'exceller et de se développer davantage et mieux. C'est pourquoi, dès le début de mon mandat en tant que ministre de la Défense, j'ai fait vraiment une priorité du cyber et des investissements dans ce domaine. Mon plan STAR, qui esquisse la reconstruction de la Défense belge, prévoit donc davantage d'investissements et la mise en place d'une composante cyber à part entière. En octobre de l'année dernière, le lancement officiel du cybercommande a été donné, le premier pas concret vers cette composante cyber. Une composante qui doit devenir une composante de soutien aux composantes terres, air, aux composantes de la marine et à la composante médicale. Déjà, aujourd'hui, les théâtres d'opérations classiques sont tous influencés par ce qui se passe dans le monde du cyber. Les premiers pas ont été faits, les investissements sont en cours et planifiés et la croissance vers une composante à part entière a très bien commencé. Naturellement, pour développer cette composante à part entière, nous avons besoin de personnels qualifiés et motivés. La difficulté est que ces experts cyber sont évidemment des profils très recherchés et donc pas toujours faciles à attirer. C'est pourquoi, en plus d'utiliser les canaux de recrutement classiques pour les militaires et les civils de la défense, nous devons également penser « out of the box » et mettre en place différentes autres voies de recrutement. Tout d'abord, nous avons conclu des accords de coopération avec des centres de formation afin d'informer davantage de personnes sur la possibilité d'intégrer le ministère de la Défense, d'y recevoir une formation et d'être ensuite actifs dans un environnement de travail très particulier. Nous collaborons dans des projets sociaux, tels que Molen Geek, une organisation de Molenbeek à Bruxelles qui offre à des jeunes motivés, issus de milieux vulnérables, la possibilité de suivre une formation cyber reconnue et soutenue par le ministère de la Défense. Nous recrutons donc non seulement des diplômés, mais aussi nous recherchons activement des personnes motivées, qui n'ont peut-être pas de diplôme ou peut-être pas le bon diplôme, mais qui ont l'intérêt, les compétences que nous recherchons. Ils sont également les bienvenus au ministère de la Défense, nous les formons nous-mêmes et ils peuvent immédiatement commencer à travailler pour nous. Mais il y a plus, comme déjà mentionné, le cyber est l'histoire de tous. C'est pourquoi nous renforçons notre culture de coopération avec les entreprises et les organisations civiles. Le temps où chacun travaillait sur son île est révolu. Avec les entreprises, les spécialistes académiques et industriels et nos propres spécialistes, nous devons travailler sur notre cybersécurité collective. Les frontières de l'univers cyber ne s'arrêtent pas aux frontières virtuelles du monde militaire, industriel ou civil. Nous sommes tous dans le même bateau. Ainsi, la Défense s'engage dans des collaborations approfondies avec le monde de l'entreprise par lesquelles nous offrons à des experts la possibilité de devenir réservistes à la Défense, d'évoluer dans un cadre de réserve pour le cyber en complément de notre personnel cyber. Ce partage des effectifs est win-win-win pour le ministère de la Défense qui, notamment en temps de crise, disposera d'experts connaissant bien la Défense. Pour les acteurs eux-mêmes, bien évidemment, pour qui c'est une expérience enrichissante d'entrer en contact avec d'autres experts et de pouvoir appliquer les connaissances acquises à la Défense dans d'autres domaines. Mais c'est aussi une victoire pour les entreprises qui permettent ainsi à leur personnel d'adhérer au système. Elles assument leur responsabilité sociétale de contribuer à notre sécurité collective avec leur connaissance et elles peuvent compter sur une expérience supplémentaire pour leur personnel. La coopération poussée avec les entreprises en termes de partage de connaissances et du personnel et les collaborations dans les domaines du recrutement et de la formation avec les acteurs locaux et sociaux font que la composante cyber est au cœur de la lutte contre la menace cyber. Et c'est aussi l'un des objectifs de cette composante, jouer un rôle pour la société dans son ensemble, comme une double arme contre la menace cyber. Naturellement, la branche cyber de la Défense est principalement responsable de la sécurisation et de la protection de nos systèmes militaires au sens le plus large. Mais en cas de crise, de sécurité nationale, nous voulons également utiliser cette capacité pour les infrastructures civiles belges critiques. C'est également la raison pour laquelle, sur ma proposition, un amendement à la loi a été approuvé en juillet dernier qui permet à nos services cyber militaires d'intervenir également en cas de cyberattaque contre des cibles civiles et de mener une éventuelle contre-attaque cyber. Alors, en conclusion, je vous dirais que le monde du cyber est un monde où les nouveaux développements, vous le savez, se succèdent à un rythme effréné. C'est pourquoi il est très important, vraiment très important, d'investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes pour que notre Défense garde une longueur d'avance. Dans ce cadre, nous avons présenté l'an dernier une stratégie, la DIRS, qui définit la coopération de la Défense avec le monde académique, de la recherche et des entreprises dans le domaine de la recherche et du développement. Dotée d'un budget historique et inédit pour la Belgique de 1,8 milliard d'ici 2030, à investir dans des programmes de recherche et de développement, cette stratégie permet à la Défense d'être un partenaire de l'industrie belge de sécurité et de défense en vue de futures capacités, en vue de futures capacités duales. Dans ce contexte, les entreprises belges et les centres de recherche du secteur cyber sont les bienvenus pour présenter leurs projets et étudier ensemble des collaborations. Ma présence ici aujourd'hui, c'est un signe de notre intérêt pour ce domaine. Sachez que la Défense belge est votre partenaire. Vous et nous sommes la clé d'un avenir sûr. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre.